salut à tous et on se retrouve sur super dragon ball heroes voilà donc à la fin de la précédente vidéo on a eu notamment du ozaro broly avec les petites invocations gratuites post tuto on va dire on va voir si c'est pas journalier au cas où ouais est-ce qu'on en a d'autres non c'est pas comme comme un f2p c'est dommage voilà donc on est reparti donc là on doit aller au labo voilà à chercher gris avec le magnifique goku végéta de l'adresse de la boule d'acélo aero tower il n'y a pas l'heure d'avoir beaucoup de portes qu'est ce que c'est que c'est ici ah c'est le 18 cheveux blancs bienvenue dans ma boutique d'accessoires je m'appelle maline trop maline bon la boutique d'accessoires bienvenue donc on verra plus tard pour la boutique et surtout à quoi servent des accessoires allez allez petit chargement bon allez on est reparti quand il y a le battle center est-ce qu'il y a d'autres trucs ça c'est des gus qui nous ont vu combattre contre colleurs voilà le l'ennemi du jeu qui est apparu il y a la moto de dragon ball l'ennemi du jeu qui est apparu donc dans le monde réel et donc là on va faire partie de l'équipe des héros voilà pour ailleurs il ya le stade a ok petite cinématique je crois je pense peut-être éventuellement 1 alors voyons voir bon d'après la carte c'est le labo des héros mais le panneau dit tout tour des héros bon aucune importance allons voir l'intérieur quand même effectivement ce n'est pas ici c'est juste une sorte de boutique un peu tu dois être néo obtient la gueule de napa moi ne faites pas peur comme ça qui êtes vous je suis cong king kong on nous a demandé de veiller à la fois sur la tour des héros et le labo d'héros ils sont jumeaux quoi vous a prévenu de ton arrivée le labo de héros est un lieu secret seuls quelques élus connaissent son existence et très peu savent comment y entrer je vais t'y escorter par ici je te prie d'accord merci attend ici s'il peut-être alors aucun signe il ya aucun signe de personne assis il ya notre alter ego féminin qui s'appelle ça y est j'ai oublié le nom un nom à la con encore salut tu as été sélectionné toi aussi je suppose que oui si tu es là sélectionné sélectionné pourquoi ne joue pas l'imbécile tu es ici parce que le maître t'as sélectionné pas vrai maître un green sain man 3 oui c'est le maître personne ne l'appelle par son nom aujourd'hui compris bon green sain man 3 le joueur de super global héros le plus cool qui soit c'est pour ça que tout le monde l'appelle maître des héros ou juste maître pour faire courant ah d'accord alors tu as été choisi c'est pour ça que tu es là paru il m'a juste demandé mon aide 1 je vois il t'a expliqué qu'on était expliqué alors là là j'ai je vais y arriver il n'a pas expliqué en détail ok ce que je veux dire par sélectionné c'est désolé de vous avoir fait attendre tous les deux voilà green sain man 3 et tu es sourd ou quoi je viens de te dire que tout le monde l'appelait maître ah oui c'est juste que 1 ce n'est pas grave mais oui autant que tu m'appelles maître ce serait plus court la modestie va tuer entendu maître sensei on va l'appeler sensei assez bavardé sensei vous êtes en retard toutes mes excuses j'étais parti patrouiller à la recherche d'autres signes de menace bon entrons dans le vif du sujet voici note tu notes c'est autre chose que vous avez vraiment les noms les bons bref c'est c'est une autre joueur de super dragon ball heroes que j'ai rencontré tout comme toi ravi de faire ta connaissance ravi aussi je m'appelle néo app tu note note alors ça fait longtemps que tu joues néo app j'ai commencé tout à l'heure il ya à peine quelques secondes quoi un débutant à cette animation faciale est absolument exceptionnelle maître êtes vous vraiment sûr qu'il sera quoi faire ne t'inquiète pas oui c'est un débutant mais il apprend incroyablement vite il saura tenir la cadence si vous le dites il ya quelque chose de spécial chez lui je le sens il a bloqué une attaque ennemis impossible tu as bloqué une attaque ennemis ah là là je ne suis même pas sûr de savoir comment j'ai fait et ben tu serais bien tu ferais bien de le découvrir rapidement le sensei vous avez dit ennemis tout à fait il semblerait que mes craintes soient fondées les ennemis apparaissent dans le monde réel oh non et si des web on a vu de ses propres yeux ouais je n'arrive toujours pas y croire mais c'était bien réel il venait du monde du jeu aucun doute là dessus note tu note 1 donc le pire des scénarios s'est réalisé je ne savais même pas que c'était possible j'en avais déjà parlé à note mais il se passe quelque chose d'anormal dans le jeu l'ennemi qui t'a attaqué était le résultat de cette anomalie et si on on ne peut pas laisser on ne peut pas à et on ne peut pas laisser ça se reproduire pas vrai exact le monde du jeu pourrait s'effondrer et des ennemis encore plus redoutable à paraître ça signifierait probablement la fin de notre monde aussi bon sang si seulement tout ça n'était pas comme une blague qu'est ce qui provoque ça ce n'est pas quelque chose mais quelqu'un quelqu'un qui peut obtenir une puissance sur le ménage et cette personne est prête à causer une anomalie et à l'étudier pour l'obtenir waouh pas cool oui on ne peut pas laisser se faire je suis d'accord et on ne peut pas la laisser se on ne peut pas la laisser mettre le sou dans le monde du jeu et encore moins dans le nôtre devons éliminer cette menace aussi vite que possible c'est pourquoi j'ai décidé d'assembler une équipe l'équipe des héros vous pensez vraiment qu'on pourra vaincre un ennemi aussi puissant oui parce que vous êtes aussi puissant que lui j'ai tout d'abord essayé de m'en occuper moi même mais il est devenu évident qu'un seul joueur de dragon ball super heroes n'était pas suffisant j'avais besoin de pouvoirs spéciaux mais le combat était trop dangereux pour impliquer qui que ce soit d'autre heureusement j'ai découvert des garçons un garçon et une fille de huit ans qui ont des pouvoirs exceptionnel sur super dragon ball heroes résultat je suis devenu très bon au jeu c'est pourquoi les joueurs m'appellent maître ou sensei mais même ma connaissance du jeu à ses limites l'anomalie est devenue encore plus redoutable tellement redoutable qu'il m'est devenu impossible de la combattre seul ce qui nous amène à mettre ce qui nous amène à maintenant ok j'ai besoin de votre aide mais comment pouvons nous vous aider si vous même vous n'arrivez pas à vaincre cette chose j'ai dit que j'avais besoin de pouvoirs spéciaux pas vrai nous allons voir si vous pouvez gérer un interrupteur de interrupteurs de héros c'est quoi ça mais qu'est ce que c'est ah ben voilà je vous explique c'est quelque chose qui vous permettra d'entrer dans le jeu on peut rentrer dans le jeu je ne le savais pas j'en ai entendu parler auprès de quelqu'un qui est parvenu à rentrer dans le jeu une fois j'ai suivi ces étapes et j'y suis parvenu à le faire moi même en fait ce labo a été construit d'après les données récoltées au cours de ce périple bien voici vos interrupteurs de héros un phrase doublée donc hyper importante waouh waouh c'est c'est super cool un bracelet magique comme je le pensais vous êtes tous les deux compatibles vous n'auriez pas pu les utiliser sinon on va dire 1 une petite minute si j'utilise ça pour rentrer dans le jeu je pourrais rencontrer le vrai son goku oui le vrai son goku du jeu en tout cas toujours malade enfin en fin de maladie on va dire c'est incroyable j'ai vraiment hâte ne soyez pas trop impatients ça va être dangereux vous êtes toujours d'accord pour le faire ah bah ouais j'ai vraiment envie de rencontrer son goku non mais le but c'est pas de rencontrer son goku c'est d'aller affronter des ennemis quand même et en plus je refuse que quiconque détruise ce jeu tout le monde mérite d'y jouer et de s'amuser je ne laisserai personne s'y opposer moi non plus détruire ce jeu serait impardonnable je vais trouver notre ennemi lui botter le cul et si nous sommes les seuls à pouvoir sauver le monde 1 alors on ferait bien de s'y mettre dès maintenant ok bien dit allons sauver le monde un niveau répétition des phrases ça se pose là voilà le genre de courage dont j'avais besoin merci à vous je vous déclare tous les deux au long de dragon ball héros j'ai tellement c'est tellement cool de l'entendre à haut de voix un ouais je trouve que c'est pas mal mais nous vous décevrons pas mettre c'est une c'est pas besoin d'être si sérieux mais cela dit et je ne vous décevrez pas non plus ok non mais vous êtes des nôtres sensei oui mais les titres n'ont pas d'importance je suis votre allié désormais on fait tous partie de la même équipe oui mais je veux dire monsieur est ce que ça va si j'ai mis des messieurs enfin bref j'ai compris un bon on est web j'ai quelque chose pour toi comme tu peux le voir note on a déjà tu notes c'est l'uniforme de notre équipe ouah cool vraiment je me disais vraiment que cette tenue était super cool à tu trouves pas moi un jaune cocu ouais bon bref et oui tu fais partie de l'équipe mais vas-y enfile devant nous un déshabille toi voilà devant nous là oh là là tout le monde a vu mon ce gage bref de quoi j'ai l'air il me va bien il va il n'est pas trop grand et il n'est pas jaune bon il te va comme un gol et il te va comme un gland un comme ton ce gage bref vous trouvez je l'aime bien en tout cas ah parfait bon voilà la règle voilà qui règle la question de ta tenue c'était une super importante question à la tenue toujours l'esthétique mise en avant je n'aime je n'aime pas vous lancer comme ça dans l'inconnu mais nous devons commencer sans plus attendre et nous allons commencer mais tout d'abord nous avons quelque chose à régler pas vrai de wap un quelque chose à régler mais quoi donc je veux t'affronter maintenant quoi tu veux combattre contre moi maintenant ça ne peut pas attendre non c'est maintenant ou jamais nous devons nous affronter pour connaître nos forces et nos faiblesses histoire de travailler bien en équipe voilà j'accepte le wap attend désolé ça ne sais je ne vais quand même pas décliner son défi je savais bien que tu serais d'accord bon inutile de discuter je suppose très bien battez vous les petits enfants du 8 ans espérons que cet exercice serve à quelque chose d'un autre côté si vous avez tellement hâte de combattre pourquoi ne pas le faire dans le jeu comme ça vous allez apprendre à vous servir de vos interrupteurs de héros ça a l'air amusant je suis partante ouais moi aussi ça me va alors prenez le temps de combattre donne dans un monde qui n'est pas menacé par la destruction imminente je crois que les deux mondes était je crois que les deux mondes étaient menacés moi bon bref le monde après la défaite de radic où tout le monde s'entraîner me semble idéal on va voyager dans le temps carrément dans le temps du jeu personne ne me dérangera là bas ça me semble bien allons-y ok préparons vos interrupteurs de héros c'est parti alors là il va avoir une pause stylée style style biouman avec le bracelet des héros non alors attends tu as dit tu étais un débutant non tu devrais au moins demander à lulu de t'apprendre les bases alors lulu ça doit être le petit robot on va parler un peu à les mini jeux des mini jeux ah mince et ça coûte déçu est-ce qu'on peut cliquer sur autre chose là il ya des portes mais on peut pas monter des escaliers interaction nous voici on a une carte qu'on peut pas aller donc il ya ça ok et l'aspirateur non c'est bon l'aspirateur nuage magique voilà c'est un plaisir de te rencontrer si tu parviens à conclure mes missions tu auras le droit à de belles récompenses allez la mission didacticielle on commence enfin le didacticiel là c'était juste l'intro ok maintenant tu vas devoir terminer cinq missions différentes bon je bois un coup parce que là j'ai la gorge en feu bon dans cette première mission je vais t'apprendre tout ce qui concerne les les trois différents types de combats ok présentation des types de combats allez c'est parti jouer cette mission ah la 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 moi qui décide de reprendre les vidéos au moment où je suis malade je suis vraiment con ah la 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 pouce bleus pour elle pour chaque chaque fois où je tousse alors ennemis est apparu oula il est belourd alors moi j'ai des cartes mais je peux pas les utiliser pour l'instant ok il ya les types héros des types de combats en l'art important chaque carte possède son propre type, alors type élite, type Berserker, moi je serais fan du type Berserker. Quels sont les types de héros élite à Berserker, sont les effets de coop, ok, les types de héros sont des combats équilibrés dotés d'une bonne défense, ok, ils peuvent finir des combats de manière héroïque, et leur faciliter l'utilisation des parfaits pour les débutants, et l'utilisation est parfaite pour les débutants, donc, ok, les types héros c'est les cartes rouges, ok, maintenant, plaçons la carte de type héros dans la zone d'attaque, allez, hop, tout est prêt, appuie sur confirmer pour commencer le combat, c'est un peu trop assisté je trouve, allez, maintenant, on va voir si j'ai le même skill qu'hier, alors, si tu es avec plusieurs combattants partageant le même type, ok, tu déclencheras une attaque coop, là, je vois que j'ai été assisté, hein, sur ce type parfait, alors, et un parfait ou un miracle parfait t'octroie un bonus co-op, ok, le bonus varie suivant le type de la carte ayant obtenu un parfait, le bonus co-op pour les types héros améliore ton niveau de puissance, ah bah, ça, ça booste la puissance, ok, il y a une aussi de l'énergie de héros à chaque fois que ton niveau de puissance augmente, énergie de héros, euh, c'est de l'HP ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que c'est ? Maintenant, déclenchons une attaque spéciale avec l'énergie de héros qui tue, ah, ça doit être les petites perles, petites perles bleues, allez, attaque spéciale, il n'a pas pu se défendre, les pauvres, moi, je n'ai pas fait perdre beaucoup de HP, là, ça descend bien, ah d'accord, il y a de l'attaque co-op d'abord, plus des attaques spéciales, avec 10 000 de dégâts, c'est pas mal quand même, allez, là, c'est face défense, voilà, bon, si ils en disent, ça va, je gère, ah ok, comme lui, il utilise deux types, il a deux fois des attaques, ok, les types de héros ne perd pas beaucoup d'endurance lors des attaques ennemies et sont donc difficiles à étourdir, ce sont de bons combattants pour toutes les situations, bonne chance pour la prochaine branche, ok, alors maintenant le type évit, des guerriers spécialisés dans l'attaque, les attaques end, c'est quoi, c'est end, c'est l'endurance, ça doit être l'endurance, voilà, bon, le type évit sont des combattants orientés vers l'endurance et adeptes des Kikoha, les Kikoha sont idéaux pour réduire l'endurance de l'adversaire, réduire l'endurance de ton adversaire pour l'étourdir et contrôler le déroulement du combat, d'accord, donc là, on va, alors, pour l'équipe élite, les cartes bleues et les sous-personnages, sous-deux, oui, c'est la carte, quoi, plaçons la carte de type élite dans la zone d'attaque, ok, alors là, on rebait pour qu'ils regaillent deux l'endurance, on va voir, et donc Gohan et ses 17, voilà, et là, on a cinq perles bleus, et puis pour confirmer, pour commencer, Omar, allez, ça va, je suis toujours en avant, le temps c'est le tuto, il va falloir nous mettre de la difficulté, place d'attaque, allez, c'est parti, boom, et yes, du tour parfait, incroyable, tu aies tenu un autre parfait, le bonus scope pour les types élites permettent de récupérer de l'endurance, ça veut dire que je pourrais rejouer, je pourrais peut-être rejouer derrière, enfin, en partie réelle, on va dire, avec ces personnages-là, avec une récupération d'endurance suffisante, tu peux utiliser tes cartes d'attaquant pendant le moment, ouais, voilà, c'est ce que je voulais, allez, et voilà, mouche ça, c'était gratuit, petite phase de défense, ta Gohan il s'est équipé, donc ouais, en fait, c'est quand t'as plusieurs types, tu déclenches plusieurs attaques, voilà, et moi comme j'utilisais qu'un seul type, ça faisait qu'une seule attaque, alors que lui, il en utilise deux, donc il fait deux attaques, les types berserkers sont des combattants puissants orientés vers les dégâts, ok, ils peuvent drainer rapidement les PV de ton adversaire, mais perdre beaucoup d'endurance contre les victimes, conserve bien leur endurance, afin qu'ils ne soient pas autour dix, ok, donc là, ouais, là, j'ai toujours mon endurance, donc je peux continuer à s'utiliser pour les types berserkers, la carte violet est visible sous le personnage, c'est exact, maintenant plaçons la carte de type berserkers dans la zone d'attaque, allez, ça, on remet en arrière, et ça, on remet en avant, allez, tout est prêt, appuyez sur confirmé pour commencer le combat, là, c'est parti, la puissance est exactement la même, là, je l'ai complètement foiré, mais il m'a quand même dit le miracle, tu es un génie tactique ou quoi, c'est encore un peu refaire, le bonus scope pour les types berserkers d'être une énergie de héros de ton adversaire, l'énergie, ok, ça peut le rempêcher de lancer une attaque spéciale, donc si on l'attaque en premier, maintenant, détruisons l'énergie de héros de ton adversaire, afin qu'il ne puisse pas utiliser d'attaque spéciale, c'est bien, je comprends avant que ça soit marqué, bref, allez, c'est bien, c'est bon de l'attaque, putain, il est vraiment moche, l'animé de Végétal, allez, KO, ton équipe a gagné, yeah, mission terminée, l'animation faciale de Goku est magnifique, ce jeu est tellement beau, c'est dur quand même, de jouer à ce genre de jeu sur console, alors qu'il est peut-être moins beau qu'un jeu mobile, mais bon, c'est un jeu d'arcade qui a plus de 10 ans, donc bref, alors, bonus de depuis, ok, de guerrier, tu es, ok, un petit objet, qu'on pourra équiper plus tard, je pense, dans cette mission, je vais t'apprendre tout ce qui concerne les 4 différents types de capacités, ok, bah c'est parti, je te fais confiance mon petit bulu, j'ai même pas le temps de lire les petites astuces, ça décrit trop vite, allez, on a qui est les capacités dans cette tranche, bon, déjà, on n'a qu'un seul type de personnage, que du, je sais plus, de méroïde, je crois, je vais t'expliquer les capacités de cette tranche, il existe 4 capacités qui s'activent toutes de manière différente, 1, s'active dans la zone d'attaque, les dégâts infligés à l'ennemi x1 vers le sein, tout d'abord, la capacité qui s'active, lorsque tu te place la carte dans la zone d'attaque normale, laisse la carte avec une flèche, sur elle, dans la zone d'attaque, pour être utilisé, ah, ok, la petite capsule, voilà, voilà, tout est pris, après, il faut appuyer sur pour confirmer, pour commencer le coma, Il serait bien qu'il y ait un battle royal comme ça, mais, de toute façon, Dragon Ball qu'il y ait un adversaire, c'est en jeu, tu vas activer les effets de capacité qu'on se fait dans le menu des équipes de capacité, ok, l'équipe de menu peut également activer des adversaires, alors fais attention, ok, c'est celui de dégâts, ah, étourne ici, on enfin étourne bien l'adversaire, donc est-ce que ça peut l'empêcher de bouger, peut-être aussi, non, 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 Ok, le soutien, ensuite, les capacités, quand tu places des cartes dans la zone de soutien, ok, place la carte avec une flèche sur elle, dans la zone de soutien, ok, donc, qu'on apparaît, lorsque la capacité de soutien pourra être obligée, ok, voilà qu'il coule des cas, donc, ensuite, les capacités qui nécessitent une ligne de lien, depuis une carte dans la zone de soutien, place la carte avec une flèche sur elle dans la zone de soutien, ok, donc là, ça fait un lien, c'est ça, ah, ça va être visuel, ok, et donc là, ok, ok, ça a l'air plus complexe que du QT, moi, je pensais que c'était un peu un jeu d'arcade sans complexité, mais ça a l'air sympa, ça a l'air sympa quand même, tout est prêt, il s'en confirme, mais pour commencer le combat, c'est parti, donc récupération d'endurance comme ça, je pourrais attoquer, ok, ça m'évite de le sortir, bon, là, je vais devoir me défendre, je vais devoir me défendre, il s'en profite, je vais devoir me défendre, c'est parti, je vais devoir me défendre deux fois, ok, même s'il n'y a qu'un seul personnage, ça c'est parti, je vais devoir me défendre, je vais devoir me défendre, je vais devoir me défendre, C'est le Compte-3. J'ai toujours mon truc d'activer. C'est pas un usage unique. Ok, maintenant, une capacité s'est activée. Ça fait une capacité s'active automatiquement lorsqu'elles sont prêtes. Chaque carte s'active des conditions différentes. Alors, il est attentivement. Il augmente le niveau de puissance. Il est attentivement, mais il zappe direct. Allez, on place toutes les cartes dans la zone de bataille. On va mettre le guerrier fusionné. Gohan, il n'est pas activé. Bon, il est passé en super saiyan jean. Mais si, il a l'attaque spéciale activée, je croyais que c'était... Non, je regardais comme du mauvais coté. Bref. C'est peut-être ça ce que j'ai. Allez, 36 000. Autre 2 000. Voilà. Il va s'en manger. C'est une bonne claque de vainqueur. Alors, c'est... Alors, c'est... J'ai fait fort où il est. Je vais signer deux vegetales. Allez, la petite fusion de Zero Earth. Voilà, le trunks... Enfin, les deux trunks adultes. Zero Earth. Ça vibre, ça vibre. Il y a les petites vibrations de la barrique qu'il faut couvrir. Ça c'était expéditif. J'ai compris le principe mais il faudra le mettre en application et donc bien connaître ses cartes pour utiliser toutes ses petites compétences. Donc compétences capsule on va les appeler. Ce sera plus évident. Et encore un accessoire. Donc 3 étoiles. Qui est un bonus de garde. Ok, dans cette mission je vais t'apprendre tout ce qui concerne mes capacités d'action de cartes. Ce qui est différent de ce qu'on vient de voir. Donc ça doit être peut-être des passifs ou des choses comme ça. Allez, je rebois un peu pendant le changement. Allez, ouais. La team est au printout. Allez. Allez. Black patch. Alors. Dans ce combat je vais expliquer les capacités d'action de cartes. Les capacités d'action de cartes sont des capacités qui s'activent quand les conditions particulières ont été remplies par exemple lorsque tu es attaquant après une certaine manche. Donc c'est pour ça qu'on a commencé directement la manche 3. Alors. Suivant la capacité, la manche au cours de laquelle il s'actif peut varier. Alors vérifiez bien où il est en question. Alors. Remplis la commission des flis pour obtenir des étoiles spéciaux. Déplace des cartes pour ses capacités. Alors je ne sais pas. Ok. On va voir. On prend une carte avec la haine. Ouais. Ok. Ah ça doit être pour ce transforme en super saiyan jean. La transformation. Déclenche la transformation. Voilà. Bouge le stick gauche. Allez. Allez. Oh. Bien. Pourtant j'ai bourriné sur le stick de quoi faire péter la manette. La manette switch qui coûte une blinde en plus. Ou en bleu. Carrément. Oh. Oh. Là. Ça c'est du boule vénère. Voilà comme ça. Ok. Il y a plusieurs trucs à faire. Putain le z, ça doit être folk flow. Ça doit être mieux au tactile quand même. Je dis ça, je ne dis rien. Bref. les exotes capacités d'action de cartes en plus de la transformation c'est pour avoir l'avantage en combat normal. Je vais se garder la transformation après ce round, enfin après cette marche on va voir. Donc là c'est assisté, j'ai pas fait un parfait je l'ai bien vu. Putain l'effet il est pas mal, grossier mais pas mal, qu'est-ce qu'il est ? Putain là on va l'acheter là, il était rapide ce petit tuto là ! Donc là en fait c'est un truc qui se déclenche non pas aléatoirement mais pendant les rounds donc c'est un petit bonus, avoir un tuto dessus c'était peut-être pas... voilà mais bon on l'a fait, on le sait maintenant que ça existe c'est toujours cool, c'est le but des tutos. Allez et dernier chapitre si je dis pas de bêtise. Tac, super amélioration de puissance, ça ça doit pas être un équipement par contre. Dans cette mission je vais t'apprendre tout ce qui concerne les capacités d'action tactile. Ah ouais non il y a encore, ok il y en a encore deux. Ah non il y en a plus que deux. Attends, victoire, victoire, de nouveau, de nouveau. Du coup il n'en reste que deux, ok bon. Ah oui non, hop. Jouer à cette mission, oui. Je m'embrouille un peu avec les menus parce qu'il y avait le doigt qui me disait je croyais que c'était le curseur. Voilà, bref. Je dis ça je dis rien. Ah yes, il y a du SCG3 là. SCG3 non pas Xenoverse mais Super Dragon Ball Heroes avec sa tenue rouge et son bâton magique. Alors maintenant je vais expliquer les capacités d'action tactile. Ok les capacités de jeu. On va voir comment ça joue à la manette ça. Parce que tactique je vois bien comment faire mais la manette. On dit bien c'était dur, il allait super vite ça. Alors la super énergie, sélectionne la carte que tu souhaites utiliser, la capacité. Casse la boule d'énergie, cette action au maximum dans la limite de temps impartie. Charge cookie, forme un tour, on va le sur le début. Ok. J'ai rien compris, j'ai rien compris au niveau du déplacement. Ok. Il y a en fait le doigt qui apparaît et il faut le faire bouger au niveau du stick. Ok. Là j'ai appuyé vers le haut. Apparemment ça a marché. Ah putain ça a l'air le bordel, ça a l'air plus sympa au tactile. Cette phase là par contre. Bon on dirait que tu as fait ça toute sa vie. Oh la la. Les actions tactiles. Ça a l'air chaud max. Oh la la la. Donc il essaie de toutes les trouver pour avoir l'avantage en combat. Voilà. Ça c'est comme la précédente. Donc il y a bien du bon tactile des familles. Donc mon équipe a gagné. Ok. Et il reste un tuto. Donc ça doit être pour les accessoires peut-être. Voilà. Parce que pour l'instant les accessoires on ne sait pas trop ce que c'est, ce que ça apporte. Même si je suppose que ça apporte. Des petits bonus de stats ainsi que certaines capacités. Cri de bataille. Voilà. Cri de bataille. Et dans cette dernière mission je vais t'apprendre tout ce qui concerne les unités ultimes. Ah c'est encore autre chose. Ok. Ultime. Unité ultime. Petit chargement. Petit chargement. Ah la la. Un de Gohan à lunettes. Bref. Comme on dit Gohan à lunettes. Gohan à... Bref. Voici l'équipe expliquée. Alors. Manche 1. Dans ce combat je vais expliquer les unités ultimes. Ok. Les unités ultimes utilisent l'énergie de héros pour déclencher de nombreuses effets qui sont plus variées. Alors. Une meneur. On peut associer des cartes en fait. Voilà. Essayez d'utiliser des interruptures. Les limites pour commencer. L'effet de cette unité peut être utilisée après avoir cumulé 3 de l'énergie de héros. Donc il faut déjà accumuler de l'énergie en haut. Comme une attaque spé en fait pour pouvoir utiliser ce bidule. Voilà. Euh. Ouais. Vite fait. Tu as noté à chaque fois que ton niveau de puissance augmente 3000. Donc il faut avoir 9000, 12000. Voilà. Tu passes des cartes dans la zone d'attaque et augmente ton niveau de puissance afin d'avoir 3 d'énergie. Donc. Hop. 3000. 6000. Et. Mais. Techniquement 12000. Mais là ça fait euh. Euh. 12000. J'ai des conneries. 9000. Mais là il manque 3 points. Nous avons toute l'énergie de l'héros. Donc nous avons besoin. Lance ton attaque. Allez. On a donné des petits bonus. Il y a le petit bonus du Végéta aussi. Non. Est-ce qu'il va s'afficher ? Un petit drôle qui va s'attendre plein la gueule. Ah pas mal. Bien vraiment bon esqué. Les petits combos invisibles. Ah, y'a rien. Ah, 5, 5, 5. Tu es une chance et d'uniter le team des forces de rassembler tous les membres d'eux. Alors, l'eau est la carte, si on ne tombe dans la zone invité. Hop, hop, hop. C'est plus simple en technique qu'à la manette, je pense. Voilà, parce que tu sélectionnes directement les cartes pour les bouger. Bref. Donc voilà, ça va faire une méga fusion. Ok, tous les moyens. Tu fais une petite rupture de limite. Tous les membres de l'équipe utilisent leur attaque spéciale. Ok. Lance un asso général pour terminer ça. Ok. Donc ça veut dire que même ceux qui ont plus d'endurance, en fait, peuvent quand même attaquer. Même s'il y avait marqué danger, je pense qu'ils seront étournis au prochain tour. Si ils s'en sortent au niveau de la vie. Hop. Une victoire parfaite. On a été invité à l'équipe de l'équipe. Et après, il y a eu t'aspo. Il y a eu une overdose d'effets. Il y a eu une overdose d'effets quand même. Moi je pense que Kikoro et C'est 17 et Vegeta, j'ai juste les jarfées de l'équipe. Leur spé est pas belle. Mission terminée ! Allez GoHan Alinette ! Allez allez, petit chargement ! J'ai gagné un objet, une petite vignette on va dire comme ça. Le travail tu as terminé toute l'émission, comme promis voici ta super récompense. C'est des tickets ? C'est des tickets. C'est une capsule. Ah Gugu ! Gugu ! Allez ! Dans les propositions, je sais pas si vous avez vu, il y avait GIGOLO quand même. On est sur Nintendo ! Bref ! Allez ! Tu peux désormais utiliser les modules lors des combats. Les modules permettent d'activer de puissants effets lors des combats. Il en existe de très nombreux effets différents. Essaye d'en trouver qu'ils correspondent à ton style de jeu pour avoir l'avantage en combat. Obtiens de nouveaux modules de combat en jouant aux missions. Essaye d'en trouver qu'ils correspondent à ton style de jeu. Tu viens de répéter exactement la même phrase mais d'une façon différente. Et donc là, on est sur des combats. Hop ! Donc on est à 42 minutes de vidéo. Donc on va arrêter là pour cet épisode. Et donc on va continuer par la suite. Voilà dans le troisième épisode. Donc je répondrai à quelques questions dans le troisième épisode que j'aurais eu en commentaire des deux premiers épisodes. Voilà ! Donc je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde et à la prochaine !